Musique Vous avez compris, la rentrée est sous le signe du numérique pour le département de la ville. On attend 67 800 collégiens aujourd'hui dans 115 établissements physiques, 15 000 dans 23 collèges privés. Et donc l'actualité, c'est aujourd'hui effectivement ce cartable numérique. On a par cet outil un véritable facteur d'égalité et d'égalité républicaine. Donc on a voulu l'étendre à l'ensemble des collèges. A terme, ça sera 74 000 élèves et enseignants des collèges publics qui seront équipés. Ça, ça se fait sur 4 ans. Le développement durable, c'est le deuxième axe sur lequel je voulais vraiment vous parler, qui est vraiment un axe qui est extrêmement important dans notre département. C'est un axe voulu par le président Bélier, à la fois que ce soit le numérique ou le développement durable. On a commencé une végétisation des cours. Donc on a un plan de végétisation des cours et il s'est passé par une expérimentation encore une fois. Donc on a prévu un programme de désinperméabilisation des sols, en favorisant les revêtements bioperméables, en créant des îlots de fraîcheur avec une plantation d'arbres. On a prévu de faire 10 cours par an entre 2023 et 2027. Donc c'est 80 millions d'euros qui ont été budgétés pour 50 collèges. En langue, en tout cas, on l'utilise déjà beaucoup et ça permet d'aider les élèves, autant de les évaluer que dans le travail d'entraînement, tout ce qui est enregistrement, travail de l'oral, accès aux documents directement à l'écrit, mais ça je pense que c'est interdisciplinaire, réduction du nombre de photocopies. Je pense que dans chaque matière, on va pouvoir utiliser comme on l'utilisait déjà, mais avec beaucoup de difficultés parce qu'on avait très peu de postes. Et là, le fait que chaque élève va avoir sa propre tablette, je pense que ça va faciliter une nouvelle façon, deux nouvelles façons d'apprendre. Sous-titrage Société Radio-Canada